Musique Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, si c'est le cas, laissez un pouce en l'air à cette vidéo. Je ne sais pas faire de clandoyer. C'est une vidéo que j'avais hâte de faire car je vais vous montrer mes anciennes réalisations toutes les années précédentes avant de devenir illustratrice et d'avoir mon propre style, qui est donc celui-ci, petit florilège de mes meilleures illustrations. Je trouve ça toujours cool, les vidéos où on peut voir les anciennes réalisations de certains créateurs, créatrices, pour montrer un peu par quoi on est passé avant d'avoir notre propre style et que c'est normal d'expérimenter, de se tromper et de tester toutes sortes de choses. Donc vous allez voir que c'est mon cas, je suis passée par beaucoup de médiums différents, donc la peinture, l'aquarelle, le pastel, voilà j'ai un peu touché à tout pour voir ce qui me plaisait et puis m'entraîner. Voilà, donc on va un peu plonger dans les archives tous ensemble. Donc je vous ai fait une petite sélection, j'ai profité d'un moment où je passais chez mes parents pour prendre en photo d'anciennes créations, donc évidemment j'ai sélectionné celles que je préfère, mais vous allez voir qu'il y aura aussi des fails, c'est-à-dire des créations que je n'aime pas forcément énormément mais qui marquent un passage dans ma vie de créatrice, donc c'est aussi important de le montrer. Donc il faut savoir que j'ai commencé à prendre des cours d'art plastique en primaire, en CE2 je crois, et ce jusqu'à la fin du lycée, donc à peu près dix ans quand même, voilà. Donc on va commencer par ça, ce que j'ai réalisé durant mes cours d'art plastique. Donc évidemment je n'ai pas pris les toutes premières réalisations étant en primaire, ce n'est pas non plus les plus intéressantes je trouve, voilà, mais je vous ai fait une petite sélection. Donc c'est parti ! Alors, on commence avec ce petit colibri. qui est donc fait, je crois, au pastel gras sur du papier craft, voilà. Donc celui-là, il doit dater peut-être de la fin primaire, début collège, je pense. Donc lui, je l'aime beaucoup déjà pour les couleurs, et puis j'aime beaucoup les colibris, je trouve ça très joli comme animal. Je crois que c'était l'une des premières fois où je maniais le pastel gras, c'est pas hyper facile de mélanger les couleurs il me semble. Le sec, c'est assez galère aussi, parce que ça en fout partout. Ensuite, je vous ai mis cette création. Alors là, c'est aussi du pastel, mais c'est aussi du pastel sec. Et finalement, je pense que je n'en étais pas trop mal sorti. Un fond un peu flouté, qui n'était pas évident à faire également. Et ouais, j'étais assez contente. Donc ça, c'était inspiré d'une photo. Et le défi, c'était un peu les drapés, voilà, les drapés noirs. Ensuite, c'est donc un portrait masculin. Alors, si on zoome dessus, en fait, on se rend compte que ce portrait est fait avec des écritures, plein de mots mis ensemble et ça a été fait à l'encre. Et je crois que j'avais écrit masculin, très recherché. Voilà, donc c'est qu'avec le mot masculin un peu partout et de façon plus ou moins dense pour faire les ombres et les lumières sur le visage. Ensuite, on a ce magnifique pissenlit. Alors, celui-là, il a été fait sur une affiche publicitaire arrachée. Donc c'est assez cool, c'est un côté un peu destroy. Il est un peu plus grand qu'un A3, je crois. Et le truc, c'était de dessiner au stylo big dessus, de faire ce qu'on voulait comme représentation. Donc moi, j'ai choisi de faire un pissenlit parce que je trouve ça très joli aussi. Et puis, c'était un peu un défi technique à faire au stylo big. Les illustrations au stylo sont vraiment assez longues et minutieuses. Et franchement, encore une fois, j'espère que je vais pas vous dire ça trop souvent, mais je suis assez fière de cette illustration. Je trouve que c'est aussi le genre de dessin, comment dire, un peu arnaque. Parce qu'en fait, quand on regarde précisément, c'est beaucoup de traits à droite à gauche. Donc c'est pas non plus si difficile que ça à faire, je trouve. Mais voilà, j'étais vraiment contente. Il faut savoir que la plupart des créations que j'ai fait durant les cours d'art plastique, en fait, c'est des thèmes que nous donnait notre prof, des thèmes ou des défis à relever. Donc voilà, c'est elle qui nous disait quoi faire. Alors ensuite, j'ai pris cette illustration, alors je crois que c'est à l'encre, c'est pas à l'aquarelle, c'est à l'encre. Donc c'est encore un peu différent à maîtriser. Voilà, donc c'est un paysage un peu provençal. Provencial ? Provençal. Donc voilà, avec des couleurs quand même assez pétantes. C'est un peu une particularité de l'encre, on peut avoir des couleurs assez vives. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas quoi dire de plus. Alors ensuite, on passe à la peinture. J'ai fait pas mal de peintures dans ces cours d'art plastique. Alors la peinture à l'huile, je trouve que c'est une galère. J'aimais pas du tout. Ça ne sent pas très beau. C'est vraiment pas facile à manier. Ça ne sèche pas très vite, donc on peut bien mélanger. C'est un peu le but de la peinture à l'huile par rapport à de la peinture acrylique. Mais voilà, c'est vraiment pas facile à maîtriser. Et puis on s'en fout partout. Bon voilà. Mais bon, durant ces cours j'ai quand même pu tester cette peinture. Et j'ai essayé de faire des trucs pas trop mal quoi. Donc cette peinture là, c'est une figue avec des gouttes d'eau. Donc voilà, le défi c'était de représenter les gouttes d'eau en fait. Et ouais, c'est vraiment pas facile. En fait, c'est vraiment un jeu d'ombre et de lumière. Et pareil, quand on regarde de près, on voit que c'est vraiment des tâches de peinture. Mais c'est un peu ça aussi la magie de ce genre de peinture là. C'est que de loin ça rend vachement bien. Et de près, on voit un peu la technique en fait. C'est super bon les figues. Alors ensuite, on a cette peinture là. C'était une peinture collage. Le but en fait, c'était d'imiter du collage papier. C'était un défi multiple en fait. A la fois pour imiter le papier déchiré et puis pour représenter ce qu'il y avait dans les morceaux. J'avais choisi de représenter des choses qui me plaisaient beaucoup et que je trouvais jolies. Donc les bulles. Les bulles, franchement, c'est un défi très cool à faire à la peinture. Mais c'est vraiment pas facile. Alors ensuite, on passe à des réalisations durant les cours d'art plastique. Donc il y en a quelques unes. C'est les cours d'art plastique du collège. Et ensuite, on passe aux cours d'art plastique du lycée. Là, j'ai pu faire des trucs assez cool que j'aimais beaucoup. Donc, on a cette petite sauterelle. Celle-ci, c'était au collège. Le but, c'était de représenter quelque chose de la façon la plus précise et réaliste possible avec différents médiums. Bon, voilà. Alors ensuite, j'ai sélectionné qu'un truc des cours d'art plastique du collège. Je pense qu'il y avait quelques autres trucs, mais je ne l'ai trouvé vraiment pas terrible et intéressant. Donc ensuite, on passe aux cours d'art plastique au lycée. Et là, j'ai pu aussi tester beaucoup de choses. Donc, on commence par cette superbe canette écrasée Oasis. Donc ici, vous pouvez vous en douter. Le défi, c'était de représenter encore une fois un objet de la façon la plus réaliste possible. Et là, oui, notamment, c'était de reproduire vraiment les plis de l'objet écrasé. Quelques canettes ont souffert pour cette expérience. Je pense qu'elle aurait mérité à être un peu plus contrastée. Mais bon, c'est pas grave, c'est déjà ça. Ensuite, on a cette sucette choup-choups. Voilà, on est toujours un peu dans la représentation d'objets réalistes. Et ici, là, il fallait réussir à bien utiliser les crayons de couleur. Voilà, il fallait aussi refaire les plis un peu de l'emballage, refaire les illustrations qu'il y avait dessus. Ensuite, nous avons cet homme avec la tête dans les ballons. Alors, je l'aime beaucoup celle-ci. C'est une des premières que j'avais mis après sur mon book tumblr sur internet. Donc ici, on a la partie, on a le corps de l'homme qui est fait au crayon à papier. Et ensuite, les ballons qui sont faits à l'acrylique, je crois, avec des coups de pinceau très bruts, en fait. Et c'était inspiré d'une photo que j'avais vue dans un magazine. J'aime beaucoup les couleurs des ballons et le contraste entre les deux parties, en fait. Ensuite, nous avons cette superbe carte au trésor. Alors ici, le thème, c'était de représenter notre chemin de vie. Un truc comme ça. Ou la carte au trésor de notre vie, je crois. Ouais, je crois que c'était quelque chose comme ça. Hello, c'est la Amandine du montage qui prend la parole parce que visiblement, j'avais un peu oublié la signification de cette carte. Et comme je la trouve plutôt sympa, je prends ma superbe voix de doublage pour vous expliquer. Bon, en soit rien de très compliqué. Comme je vous disais, il fallait représenter un parcours de vie à notre façon, en mode carte au trésor. Et j'ai fait le chemin avec des notes de musique pour suggérer que la vie est une grande mélodie, n'est-ce pas ? La première étape, c'est une graine qui germe, évidemment pour représenter la naissance. Ensuite, on a l'étape de l'enfance avec le P imaginaire de Peter Pan à l'aquarelle. Puis, on a l'île polaroïde pour représenter l'adolescence parce que personnellement, j'adorais prendre des photos et les objets vintage. Donc, j'aimais les deux. Après, vient l'arche japonaise pour représenter de façon très cliché l'étape de la maturité, du passage à l'âge adulte. Après, nous avons le coin brouillé parce que tout n'est pas rose dans la vie. Donc, c'est l'étape où on se pose des questions existentielles, on est un peu perdu. Et enfin, ça se termine sur le très bel arbre de vie pour bien finir sa vie en étant éveillée et plein de connaissances. Voilà, tout ça est très poétique. Ce qui est marrant, c'est que quand je revois un peu mes anciens travaux, il y a des symboles et des notions que je retrouve et qui me parlent encore aujourd'hui. Donc, c'est assez drôle de voir que je les évoquais déjà quelques années avant. Voilà, voilà, je vais relaisser la parole à l'amandine de la vidéo parce que je n'en ai pas fait une pour rien quand même. Voilà, bisous ! Alors, ensuite, je crois qu'on passe au créa que j'ai fait pour mon bac d'art plastique. Il fallait qu'on choisisse un thème et qu'on se pose une question, une problématique en fait, et qu'ensuite on fasse des réalisations par rapport à ça. Du coup, moi, j'avais décidé de travailler sur l'art et les sens. C'est un peu un thème qui me suit tout le temps. Pour mon diplôme de master, j'ai aussi travaillé sur les sens et le design numérique. Donc voilà, les sens, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et qui m'intrigue. Donc, le premier truc que j'ai fait, alors ça, c'est ça, par exemple. Ce n'est pas très beau, n'est-ce pas ? Ce n'était pas forcément le but. Donc, la première réalisation, c'est pour le toucher. J'ai voulu faire un peu comme un mur, un mur de briques, sur lequel, en fait, j'ai mis toutes sortes de textures. Voilà, j'ai mis plein de matières et de textures qu'on peut toucher. Ensuite... Bon, alors ça, non plus, ce n'est pas un truc de ouf. Le sens le plus dur à faire, c'était le goût pour moi. Du coup, j'ai imaginé un gâteau un peu comme un vitrail. Voilà. Donc, j'ai fait un espèce de sablé géant et j'avais mis des bonbons. Et du coup, au four, ils ont fondu. Ça faisait un peu un vitrail. La lumière, elle passait à travers et tout. Bon, c'était joli. Bon, après, en tant que gâteau, il n'est pas hyper beau. Mais voilà. Dites-vous que j'avais ramené ça pour mon bague d'air plastique que je passais dans un autre lycée. Et d'ailleurs, je me souviens que je l'ai mangé à la fin de l'épreuve. Voilà. Ensuite, on a la réalisation pour Louis. Alors Louis, bon, en vrai, j'aurais pu pousser le truc vachement loin. Mais en fait, j'ai juste fait une illustration qui rappelle les bruits. Donc, en fait, j'ai fait un paysage avec des notes de musique pas ouf. Je crois que je n'étais pas hyper inspirée pour celle-là. Ensuite, on a la vue. Alors, la vue, je me suis éclatée à faire différentes paires de lunettes. Voilà. Je trouvais ça drôle. Il y avait une paire de lunettes pour chaque sens. Et par contre, les lunettes 3D, c'est quoi ? Ah ouais, les lunettes 3D, c'est le toucher. Parce que tu vois, ça met les trucs en 3D. T'as l'impression que tu peux toucher les choses. Et la dernière paire de lunettes, c'est pour moi le sixième sens. Parce que j'ai aussi traité l'histoire du sixième sens. Et ensuite, en avant-dernier, on a la réalisation pour l'odorat justement. Là, j'ai représenté toutes sortes de fioles de parfum. J'aime bien celle-là parce que j'ai fait vraiment des fioles assez différentes. Il y en a qui étaient assez dures à faire techniquement. Notamment, celle que vous voyez qui a une forme un peu moderne, un peu tordue. Et donc les renflèches, je les ai faits au crayon de couleur. Sur chaque flacon de parfum, j'avais mis une petite languette avec du vrai parfum à sentir. Voilà, comme les languettes qu'on vous donne en parfumerie. Voilà. Et enfin, il y avait le sixième sens. Voilà, le sixième sens que je ne saurais expliquer. Mais pour moi, c'est peut-être une intuition, un truc un peu psychologique qu'on n'explique pas. Enfin, voilà. Du coup, le sixième sens, je l'ai représenté avec une tâche. Je crois que c'est le test de Rorschach. Rorschach, c'est dur à dire. C'est le fameux test en psychologie où on vous montre des tâches à l'encre, faites à l'encre. Et on vous demande à quoi ça vous fait penser. Je crois que je l'ai faite à l'aquarelle. Et j'ai rajouté un peu de papier holographique dedans. En mode holographique, mystique. Voilà pour mes créations en arts plastiques au lycée. Durant mes études à l'école estienne, je n'ai pas énormément dessiné. Ou du moins, je n'ai pas eu de dessin à faire pour les cours. Donc là, je vous ai mis une sélection de ce que j'ai pu faire quand j'ai fait mon Erasmus en Lituanie. Il y avait des cours de dessin traditionnels avec des thèmes donnés. Et plutôt, tu représentais des choses à ta façon. Donc par exemple, là, on a ce buste anatomique où on voit les muscles. C'était vraiment un buste qu'il me semble qu'il y avait dans la salle de cours de dessin. Fait avec des gros feutres couleur un peu pastel et que j'ai mélangé. Ensuite, on a... Alors, il faut savoir que le buste, ce n'était pas de représenter de façon réaliste. Justement, d'ailleurs, le prof à un moment m'avait un peu engueulée. Ah, c'est trop réaliste, que tu fais ? Il faut que tu fasses un truc plus contemporain, un peu plus original et tout. Du coup, j'essaie de trouver des trucs à faire. Donc là, j'ai représenté plein de statues qu'il y avait dans la salle. Et le but, là, c'était de faire en un seul trait, je crois. Tout est en un seul trait et après, j'ai rajouté des tâches d'aquarelle. Voilà, ce concept. Ici, j'ai représenté toutes sortes de toiles, les unes avec les autres, sur lesquelles il y a des motifs très différents. Voilà. Après, j'ai essayé de faire des espèces de portraits à l'aquarelle, plus ou moins tristes. Je vous rassure, j'allais bien, mais j'ai fait des portraits un peu sombres. Donc voilà, là, c'est que à l'aquarelle. C'était sympa à tester. Pas évident à maîtriser non plus. Et là, en fait, on est quasiment à la fin. Je pense que je vous ferai une autre vidéo où je vous montrerai, cette fois-ci, mes carnets de croquis. Parce que c'est plus des croquis que je faisais dans des carnets durant mes études, en fait. Sinon, je n'ai pas fait beaucoup d'autres créations. Donc ça, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Et pour finir, je voulais vous montrer mon super carton à dessin. Il est magnifique. Je suis très fière. Bon, alors voilà, ce carton, je m'étais amusée à le customiser en cours d'art plastique au lycée. Voilà, je l'avais customisé à donf, avec toutes sortes de choses que j'aimais. Donc on a le recto, et voilà, le verso. Voilà, même principe. Donc j'en étais super contente de ce carton. Vraiment, je l'aimais trop. Et j'avais trop hâte de l'emmener en école d'art. Si j'avais su. Je ne l'ai jamais amené. Je ne l'ai jamais utilisé en école d'art. Puisque mon BTS n'était pas du tout créa. Et ensuite, le BSA, c'était du design numérique. Donc, pas besoin de carton à dessin. Voilà, je ne l'ai jamais ramené. J'étais très frustrée. Mais c'est pas grave, ça m'est passé maintenant. Voilà, vous avez tout vu. Je vous ai montré ma petite sélection. C'était ensuite un long cheminement pour trouver mon style actuel d'illustratrice. Il y a eu encore beaucoup d'années par la suite. Où j'ai testé beaucoup de trucs. Voilà, surtout ne vous inquiétez pas. Ne stressez pas si vous ne trouvez pas votre style tout de suite. C'est normal et c'est pas grave. Encore une fois, retrouvez-moi sur Instagram et sur mon site internet. Je vous ferai des gros bisous. Salut !